Bonjour mes amis, je suis Eliana Sanson, instructeur et la formatrice de dessins nirographiques et le coach esthétique. Et on continue de parler des particularités de nirographica, de dessins nirographiques. J'ai laissé les mêmes dessins, lesquels on a faits pendant notre science précédente. Et aujourd'hui on va parler des couleurs. Des couleurs, elles sont presque dans chaque dessin, dans chaque peinture. C'est assez rare de voir monochrome ou le graphisme sans couleurs. Dans la nirographica, les couleurs c'est beaucoup plus que les pigments. C'est aussi l'énergie. C'est les liens, c'est les lumières. Et c'est juste une partie de sens lesquels vous pouvez les donner. Vous pouvez donner beaucoup plus de sens. Et à quelle manière on met les couleurs dans le dessin nirographique ? Dans le graphisme pur, on va mettre un petit peu de ce, cette façon-là. Mais ce n'est pas possible dans nirographica. Et c'est ça aussi ce qui distingue notre dessin et pourquoi souvent je vois très joli dessin, très joli, et même avec des lignes nirographiques, même avec les arrondies. Mais il y a des choses qui n'est pas faites de la façon nirographica au niveau des couleurs. Qu'est-ce que c'est ça ? Je peux vous dire. Par exemple, je prends cette couleur-là et je dessine juste une figure, juste un objet sur mon dessin. C'est pas si mal. Déjà, en plus, il y a quand même pas mal de fragments. Mais l'idée, c'est faire le lien avec le reste des dessins aussi. Et on privilège de faire le flot de cette lumière. On fait repartir cette lumière, cette couleur, dehors de cette figure. Qu'est-ce que c'est donc ? C'est donc encore les liens avec le reste des dessins. C'est une chose. Et il y a encore une vision. De ça, on parle plutôt, évidemment, pendant les cours, pendant les formations de Nirographica, comme il y a les questions d'énergie qui peuvent être ou bloquées dans une figure où elle peut sortir et offrir ses forces aux autres. Et vous voyez, toutes mes… Le dessin, du coup, il change. Mes couleurs, ils se promènent. Ils vont réunir plusieurs formes. Et surtout, on n'y fait pas de petits fragments. On n'y fait pas le mosaïque. On fait le lien entre les figures. Entre les… Pardon, les fragments. À peu près comme ça. Et vous pouvez faire, évidemment, à votre manière. Mais le plus important, c'est réunir les petits fragments. Parce que le paradigme, ou le principe, si on peut dire, que la plupart du monde, chez la plupart des personnes, le psychique, il est fragmenté, il est partagé, comme il est cassé à milliers de marceaux. Et nous, avec notre dessin, on peut réunir ces petits marceaux. Vous voyez, si je fais ce fragment-là, je rajoute ici, et je vais plus loin, ici, et même ici. C'est ça, encore une particularité de dessin nirographique. Voilà, mes amis, avancez bien, continuez bien vos changements et améliorez votre vie, harmonisez votre vie avec le nirographique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans notre groupe de dessin nirographique en France. Et si vous voulez aller vraiment au plus profond, n'hésitez pas à me contacter pour participer à une formation. Bientôt, c'est une formation de communication qui va commencer au début du mois de juillet. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada